25 000 m2, Vincent, entièrement dédié au sport de glisse, c'est la seule usine au monde à réunir dans un même lieu toutes les technologies pour fabriquer vos planches de surf, vos dériveurs pour enfants ou encore vos fameux kayaks. Le kayak que l'on connaît tous. Mais saviez-vous qu'avant d'obtenir un kayak, on partait de cette matière première, ces petites billes en plastique. On part de là et je parle sous le contrôle de Pierre-Luc. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Nathalie. Expliquez-moi comment est-ce qu'on passe de nos petites billes en plastique à notre kayak que l'on connaît tous. Alors sur Vannes, on fabrique le produit dans son intégralité. On ne se contente pas d'assembler le produit, on ne se contente pas d'une partie du process, mais on fabrique le produit dans son intégralité. Et on part de petits granulés, de polyéthylène ou de matières plus techniques comme l'ABS ou comme le PMMA. Et cette matière, on va la mettre en forme. Alors comment est-ce qu'on la met en forme ? Alors on a les technologies, les machines, le savoir-faire pour fabriquer le produit de A à Z. Le premier process, c'est l'extrusion où cette matière, au travers d'une trémie, on va alimenter une vis sans fin. Et cette matière va être malaxée, la matière va être chauffée, la matière va être compressée. Et ensuite, quand cette matière a été fluidifiée, elle va passer dans une filière plate d'extrusion. Alors déjà, je l'ai vu sortir cette matière, c'est assez étonnant parce que c'est une plaque rectangulaire qui sort. Je m'attendais, moi, à avoir une plaque un peu plus ovale, qui a déjà un petit peu la forme de la planche ou bien du kayak. Voilà, exactement. La machine d'extrusion fait une plaque. Car ensuite, il y a un second process, le thermoformage. C'est ça l'originalité de notre process. C'est-à-dire que nous avons trois technologies qui sont complémentaires, trois technologies uniques. Le fait d'avoir ces trois technologies sur cette usine, c'est unique au monde. Donc le thermoformage, c'est l'action de déformer notre plaque au contact de la chaleur et lui donner la forme du kayak. Par exemple, s'il est moulé dans une forme de kayak. Voilà, exactement. Ces plaques qu'on a fabriquées, on va ensuite les passer dans la machine de thermoformage. On va chauffer la matière, la matière va se ramollir et ensuite, la matière, on va lui donner une forme dans des moules en aluminium. Ici, il y a zéro déchet, pas de gaspillage. Vous récupérez le surplus et vous l'utilisez à nouveau. Exactement. On n'a pas de déchet. Tous les résidus du thermoformage sont broyés et réutilisés dans le process d'extrusion. Vous avez compris comment est-ce qu'on fabrique un kayak, un kayak comme celui-ci. Ici, il ne restera plus qu'à lui apporter ses petits inserts, voilà, tous ses petits équipements et on pourra le mettre sur le marché. Ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de découvrir un autre savoir-faire technologique, mais cette fois-ci, pour le paddle. Exactement, Vincent. Et regarde, je suis à côté de ce qui sera ma future planche de stand-up paddle. Elles sont immenses, ces planches. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, elle nous vient des Etats-Unis. Ça consiste à se mettre debout sur une planche et on pagaie. Aujourd'hui, on en voit partout sur nos lacs, sur nos rivières, sur nos fleuves. D'ailleurs, elle représente la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors justement, six mois à mes côtés s'occupent de la recherche et du développement. Expliquez-nous comment est-ce qu'on fabrique une planche de stand-up paddle. Donc on prend ce pain de mousse en polystyrène, on l'habille de fibre de verre. En parallèle, on thermoforme deux plaques de plastique qui vont constituer la coque de protection de ce stand-up paddle. Donc une fois que les deux plaques sont mises en forme, on met de la résine sur ses... Elles vont envelopper notre planche. Donc c'est vraiment une coque de protection. Donc ensuite, la résine est mise à la main par un opérateur qui va ensuite la mettre entre ces deux plaques. La machine doit se fermer sur le pain de mousse avec la fibre et la résine. Tout ça, ça va durcir et ça va former le produit final. Vous en fabriquez combien par jour à peu près de planches ? Une grosse centaine de planches par jour. Donc on peut dire qu'on a à cheval entre l'industrie et il y a un petit côté artisanal quand même, un manuel. Oui, exactement. Il y a quand même pas mal de choses qui sont à la main. Je vois justement qu'il y a Thierry. Il y a Thierry qui est président de l'entreprise. On va en profiter. On a cette chance d'avoir le président de notre belle entreprise. Alors expliquez-nous justement comment vous faites pour résister à la concurrence asiatique qui est féroce, il faut le dire. Et comment est-ce qu'on fait pour réussir encore aujourd'hui à produire en France ? Alors on réussit parce qu'on essaye d'être intelligent, on essaye d'être très innovant et on a pris un parti pris qui est de privilégier l'investissement par rapport à la main d'oeuvre. Ce qui nous permet de nous différencier par rapport à une concurrence chinoise extrêmement déloyale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils produisent avec un petit peu de dumping social et un petit peu de dumping financier également. Donc c'est compliqué pour nous. On produit dans des conditions extrêmement propres en termes d'environnement et on a besoin de marchés à fort volume pour pouvoir exister. Et c'est pour ça que vous avez dû investir dans des machines aussi importantes que celles qu'on a pu voir pour notamment le thermoformage et rassembler toutes les technologies dans un même lieu. Voilà, on est extrêmement riches en technologies. C'est un site unique au monde, je dirais. Il n'y a pas d'autres endroits dans le monde où on fabrique autant de technologies différentes au même endroit. C'est ce qui fait notre succès aujourd'hui et le fait qu'on exporte 80% de nos produits dans le monde et qu'on soit très global est aussi un avantage. Vous avez compris le message de Thierry, si vous avez envie de faire du stand-up paddle, privilégiez des planches qui ont été fabriquées en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !